Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle acte quotidienne du 7 décembre 2018. Je suis GLG, votre dealer d'accro et on se donne rendez-vous comme tous les jours du lundi au vendredi pour 30 minutes de news high tech, alors normal le mardi et le jeudi on est en live, c'est-à-dire 15 minutes de news high tech et pendant 15 minutes je réponds à toutes vos questions, mais le reste de la semaine je suis en différé, comme ça ça me permet d'avoir mon vendredi soir de libre, oui costa et landoblige on est un petit peu en différé. On commencera toujours bien évidemment cette acte quotidienne par remercier nos tipeurs et nos utipeurs, je vous rappelle vous avez posté de soutenir l'aventure, vous pouvez dire merci parce que vous êtes poli en mettant un petit like comme ça, vous pouvez aller me payer un café dans ce cas votre nom apparaîtra ici si vous êtes le tipeur de la veille, ça permet de soutenir un petit peu l'aventure et enfin vous pouvez, si vous n'avez pas de thunes, vous pouvez aller sur utip, regarder une petite vidéo par exemple, comment à se mettre là comme ça, attention, voilà, tu peux aller par exemple sur utip, regarder une petite vidéo de 30 secondes et dans ce cas ça me rapporte un peu, alors du coup tu regardes 3 vidéos par jour, 15 centimes, 4,50 euros par mois, tu dis toi à toi tout seul tu peux faire 4,50 euros par mois et le total ce mois-ci est 3,35, ça veut dire que toi tout seul en regardant 3 vidéos tous les jours, tu représentes plus d'un pour cent de ce quota là, donc c'est comme ça, vous êtes vraiment important en fait, celui qui le fait tous les jours, il est vraiment important parce qu'il représente 1,3% de ce montant là, donc merci à tous ceux qui prendront un peu de leur temps pour aller regarder un petit peu, une petite vidéo de 30 secondes, c'est pas beaucoup, 3 par jour je veux dire, et vous pouvez en faire plus en changeant de navigateur mais déjà 3 par jour tous les jours c'est déjà fantastique et encore une fois merci à tous ceux qui le font, on me dit j'en fais trop, bah oui mais en fait parce que ça c'est parce que vous ne le faites pas vous, que vous dites que j'en fais trop pour ceux qui le font, mais ceux qui le font ils sont contents, c'est grâce à moi que l'aventure continue, c'est tout, bon allez on commence par les news du jour et aujourd'hui si j'avais l'impression qu'il n'y avait pas beaucoup de news, en fait il y avait quand même pas mal de beaux news et on va de plus en plus essayer non pas de vous trouver des news qui viennent de la Chine parce qu'on s'en bat les coups, bon c'est sympa, ça préfigure ce qu'il va y avoir, mais on a un petit peu de Thaïlande parce que moi je suis en Thaïlande et il y a la news plutôt pas mal, alors aujourd'hui on parle de la Tombola Geek, je vous rappelle, chaque don ou soutien qui a fait de 2€ sur Tipeee vous donnera un ticket de Tombola, il vous permettra au mois de décembre de pouvoir peut-être gagner un Xiaomi Mi Max 3 avec ses deux coques, avec son film protecteur en verre et tout, vous en avez parlé, il y a un article sur le JT Geek, voilà, bon 2€ le ticket de Tombola, c'est pas excessivement cher, et il y a quand même un Mi Max 3 à gagner à la clé, et c'était le mien pour dire qu'il est quand même vachement bien. Les Tombola, c'est fait, les Tipeurs, c'est fait, les U-Tipeurs, on en a parlé également, c'est fait. Allez, on parle de la première news, qui est la news la plus perturbatrice pour moi, en fait, Oppo a lancé une sous-marque qui s'appelle la marque Realme, qui était avant tout à fait pour l'Inde, et ensuite ils ont décidé de se développer, donc elle m'a envoyé le Realme Pro, le Realme 1 ou Realme 2, on en a testé, c'était quand même plutôt pas mal, ils ont envoyé un Unbox Therapy, Unbox Therapy c'est 10 millions d'abonnés, et après plus rien. Mais par contre, ils arrivent en Asie, pour commencer, parce que c'est beaucoup plus facile en Asie, je pense que la meuf, elle est un peu merdée dans le développement de la marque, tout le monde sait que c'est la Chine, après c'est l'Asie, et après c'est l'Europe, et après les Etats-Unis. Là, il ne faut quand même pas faire chier les Américains, il y a Donald qui est chaud patate. Donc le Realme C1, qui est un téléphone qui est plutôt sympathique en fait, avec son écran de 6,2 pouces, bon d'accord, sa batterie de 4230 mAh, tu es en train de te dire, ah ouais, pas mal, sa caméra arrière de 13 plus 2, tu es en train de te dire, en fait il n'est pas dégueulasse, et son prix de fracasse de 4000 baht, enfin 3990 baht en Thaïlande, mais comme toi tu ne comprends rien en baht, tu me dis, ça fait combien d'agir en euros ? Ça fait 107 euros. Alors, 107 euros pour ce Realme C1, voilà, c'est ici, donc voilà, un Snapdragon 450, oui, enfin bon, 107 euros, un écran 6,2 pouces, voilà, 107 euros, 12 plus 5, 107 euros, 4 290 mAh, 107 euros, voilà, et il sera vendu en Thaïlande pour le lancement dans les 7-Eleven, et en fait dans le 7-Eleven, c'est comme si vous, en bas, à chaque fois que vous avez des petits casinos, des petits carrefours market, machin, c'est comme si le mec, il vendait des téléphones à 107 balles ici, le mec il est en train de guider tout le business, il est en train de tout nous prendre, c'est-à-dire qu'il vaut au 7-Eleven, j'ai question mon téléphone, vous avez quoi de bien ? Bah écoute, j'ai un C1, batterie 4200 mAh, un écran Full HD de 6,2 pouces, c'est pas mal, batterie tout à fait honorable, il y a quand même Oppo qui est quand même un petit peu derrière, 107 balles, putain, sans forfait, sans rien, putain la vache, comment, ils sont en train de tout nous niquer le business là, on va plus y arriver, donc voilà, donc il est vendu au 7-Eleven Thaïlande, alors pas dans tous les 7-Eleven, apparemment la durée c'est limité, machin, c'est bon, voilà, c'est pas aussi simple que ça, mais quand même, on parle quand même d'un téléphone qui est vendu 107 balles dans n'importe quelle épicerie en bas de chez vous, quoi, tu vois ce que je veux dire, c'est comme si ça allait au chinois, ou machin, ou ce soit un arabe, soit un chinois qui fait le petit truc, tu vois, et qui te vendait un téléphone 107 balles tout neuf de chez Oppo, rebadgé en pas cher et tout, avec une batterie de 4000 mAh, un écran 6,2 pouces en notch, et des caméras pas mal en 12, machin, tu dis quand même que c'est un téléphone qui est pas dégueu pour 100 balles, et voilà, donc c'est comme ça, c'est comme ça qu'ils ont décidé de le vendre, et je trouve quand même que là, c'est quand même super agressif, autant Xiaomi, tu vois, je pense que Xiaomi doivent commencer à se dire, parce que, Oppo Vivo, en fait, la place du roi, c'est eux qui l'ont, c'est eux les plus gros, c'est eux les plus forts, et là, ils arrivent avec un système marketing qui est quand même pas mal, je veux dire, c'est comme si vous, chaque petit carrefour, machin, et tout, tu pourrais acheter en libre-service, machin, un téléphone 107 euros, allez, avec la TVA, 139 euros, chez vous, t'as quand même un téléphone qui est, qui est quand même pas dégueu, quoi, rapport au prix, c'est quand même pas mal, et ça prouve que ce nouveau créneau porteur entre les téléphones qui valent entre 100 et 200 euros et le nouveau fer de lance de tous les fabricants, moi, je connais un mec qui arrêtez pas de vous casser les couilles avec ça, il y a quelques mois, on me disait, ah, mais le créneau, ça va être des smartphones entre 200 et 300 euros, et on se rend compte que les fabricants arrivent même à taper entre 100 et 200 euros, ils arrivent à nous faire des trucs vachement bien, et le créneau, il va être là, il va falloir qu'ils reprennent du volume, les mecs, et non vouloir vendre du flagship où ils font deux points de marge, mais malheureusement, ils en vendent pas tant que ça, donc il va falloir redorer un peu leur blason, voilà. Donc du coup, voilà, ça c'est un peu la news qui m'a quand même dit, ah, voilà, bon, plus près de nous, seigneur, un téléphone, Xiaomi annonce un flagship avec la nouvelle caméra Sony de 48 millions de pixels. Alors, Sony vient de sortir une nouvelle IMX 586 à 48 millions de pixels, qui viendra concurrencer bien évidemment la Samsung Isocell Bright GM 1 48, je fais que de lire, si il y a le jour où je connaîtrais des références par cœur comme ça, je changerais de métier, je deviendrais animateur sur YouTube. Bon, non, 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 alors c'est une grande nouvelle, parce que depuis le Snapdragon 675 en bas, il est capable de supporter les caméras qui sont capables d'envoyer un milliard de pixels comme ça, enfin, 40 millions, 48 millions, quand même pas mal, méga, méga pixels, bon, 48 mégapixels, ça fait quand même pas mal, bon, l'intérêt c'est de prendre des grandes images, de les tailler, la stabilisation numérique va être dingo, et pourtant, elle sera plutôt mickey, mais c'est voilà, c'est intéressant, et donc du coup, bon, le seul téléphone qui devrait arriver en flagship killer de chez Xiaomi, c'est bien évidemment le MI9, on a déjà eu le MI8 à toutes les sauces, décliné 47 versions avec les jantes, sans les jantes, les lorons, les sièges en cuir, voilà, bon, c'est pas mal, donc du coup, 48 millions de pixels, c'est un peu, comme les fabricants savent plus qu'au 3 vous vendre, et bien c'est un peu le nouveau lecmotiv des prochaines marques, pourquoi pas ? On continue, plus près de vous, ce coup-là, seigneur, on parle du Elephone A5, qui est directement annoncé avec l'intelligence artificielle, 5 caméras, c'est-à-dire 3 à l'arrière, et 2 à l'avant, bien évidemment, un processeur MTK P60, un écran de 6,18 pouces, 4 gigas de RAM plus 64 gigas de ROM, annoncé à moins de 200 dollars, alors 200 dollars, ça fait 168,8,16, oui, il est plus haut que ça le dollar maintenant, bon, ça doit faire 170, attends, on va demander, cachez-vous Google, ça va gueuler, ok Google, combien ça fait 200 dollars en euros ? 200 dollars des Etats-Unis équivalent à environ 175,80 euros, ah ouais, 175 euros quand même, je la mets en sourdinette, parce que sinon, elle me casse les douilles, bon, 175 euros, alors, dans la news, ils disent, est-ce qu'ils pourront vraiment, ils ont pas le choix, j'ai envie de te dire, ils ont pas le choix, bon, le Elephone A5, 3 caméras à l'arrière, oui, je veux bien, mais bon, caméra, c'est quoi, 12 millions plus 5 plus 0,3, bon, bah, 12 millions, il peut falloir des trucs bien, d'accord, 5 et 0,3 pour un espèce d'autofocus, machin, bon, bah, c'est pas dingo, c'est pas non plus l'Eliopé 60, nanana, moins de 200 dollars, et pourquoi ils sont obligés, en fait, de vendre moins de 200 dollars ? Un, parce que, bah, c'est Elephone, et même s'ils se sentent plus péter, ils ouvrent des magasins en Chine, et ils croient qu'ils ont plus besoin de faire de marketing, parce que ça buzz tout seul, bon, bah, ça reste un Elephone, je veux dire, à moins de 200 euros, en Asie, on trouve, on a déjà cité, le Y9 2019, qui était quand même pas dégueu, et pour 250 euros, alors, c'est peut-être un peu plus, genre, 60 balles de plus, 60 balles de plus, on a un Samsung A7 2018, avec 3 caméras à l'arrière, et un écran OLED, oui, 60 balles de plus, mais on est quand même sur un Samsung, Samsung Elephone, d'accord, écran OLED, écran LCD, 3 caméras Samsung, Elephone, voilà, donc, oui, plus cher, 60 balles de plus, mais on est quand même Samsung, et le Y9 2019, nous aura prouvé que, à 160, je ne sais plus combien, 160 balles, le téléphone était vachement bien, et ça reste quand même un Huawei, et pas un Elephone, donc, du coup, ils sont quand même obligés de dire, ouais, bah, 240 euros, les mecs, il va falloir qu'on se calme, parce qu'on ne va pas en vendre, tu as vu les concurrents en face, et à côté de ça, sinon, je te vends, par exemple, on a un Realme C1, qui a un écran de 6,2 pouces, alors qu'il n'y a pas un processeur P60, on est d'accord, mais qu'il n'y a quand même un Snapdragon, un petit, d'accord, bon, ça c'est bien, bon, qu'une caméra, mais voilà, et 107 balles, donc, c'est juste 60 balles de moins, tout est, tout est proportion de, derrière, il y a Oppo, il n'y a pas Elephone, Elephone a toujours fait de très bons téléphones, mais ont une politique commerciale qui est très étonnante, un service qui a été relativement aléatoire, quand on en avait eu, nous, par exemple, besoin, ceux qui ont vu la vidéo rencontre, ils nous ont accueilli, j'ai Greg, mon ami, mon frère, fait une vidéo du salon, on aura des fans, mais bien sûr, tiens, voilà mon boss, mais on s'est déjà rencontrés, tu m'as déjà envoyé chier une fois, ouais, mais là, maintenant, non, 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 genre les téléphones, mais oui, vas-y, et après, on est parti, je peux dire qu'ils nous l'ont mis profond, téléphone, l'autre, on a envoyé une pétasse, qui était même pas, une cerise qui était même pas mûre, vous voulez quoi comme téléphone, il a dit, oui, mais on n'a pas de promous, on n'a pas de plan, machin, et du coup, on n'a rien eu, voilà, donc ils ont quand même gratté une bonne vidéo, et voilà, pour rien, donc ça, c'est Elephone, voilà, et pour les avoir rencontrés avant, et les avoir re-rencontrés maintenant, c'est Elephone, ils sont comme ça, ils se la pètent, d'ailleurs, Elephone qui était en charge du développement commercial de la marque Zuc, quand on voit la merde qu'ils ont fait, on se dit, Lenovo doit être bien content de leur voir l'essai, mais ils étaient cousins, donc c'était un peu normal, bon, le téléphone 199, je sais qu'on a des énormes fans d'Elephone dedans, dès qu'on parle d'Elephone, voilà, on a de vrais fanboys, donc cette news vous fera plaisir, moi personnellement, j'ai vraiment de mauvaises affinités avec cette marque-là, parce qu'à chaque fois, ils nous l'ont mis, la dernière fois qu'on était en con, ils nous l'ont mis encore, donc voilà, je veux dire, ça, c'est Elephone, voilà, mais ils ouvrent des magasins, et ils ont à mon avis une croissance qui est intéressante, parce qu'ils ont des développeurs, ils ont des revendeurs qui s'occupent quasiment de leur fourguer, toute leur production, donc à partir du moment où toute leur production, elle est vendue, ils n'ont pas de raison non plus de ne pas se la péter, je veux dire, si quand ils font une production, quasiment, ils produisent ces vendus, et qu'ils arrivent à faire leur retour sur investissement, et après voir un nouveau machin et tout, voilà, après Elephone nous a promis plein de téléphones, qu'on voit teasés, qui ne sont jamais sortis, c'est Elephone aussi, vous voyez, parce qu'il y a les deux côtés, il y a la marque qui marche bien, parce qu'elle vend tout, puis de l'autre côté, la marque qui s'enflamme un peu, puis des fois, les modèles, non monsieur, on a oublié ça, non, on ne fait pas, et le soldier, machin, ouais, non, mais, voilà, oh, à 5, avec 3 caméras, 200 dollars, voilà, euh, allez, on continue, nananana, alors, Huawei, la news pourrie, Huawei qui nous propose un Huawei Band 3, troisième du nom, le bracelet qui ressemble à rien du tout, tout pourri, en noir et blanc, troisième du nom, qui va faire podomètre, qui va compter les pas, step, machin, swing, nanana, qui est vendu, bon, 100 RMB, ça fait 15 balles, enfin non, même pas, la RMB, il est vachement bas, ça doit faire 12 balles maintenant, 12 euros, bon, ben, voilà, donc, tu peux le trouver à 100 balles, hein, mais bon, voilà, quoi, je veux dire, là, il ne rime à rien, le truc, un bracelet connecté de plus, qui fait comme les autres, alors, est-ce que, non, ben, 6 axes, un gyroscope, machin, des capteurs mieux, peut-être plus sensibles, machin, mais bon, toujours pareil, c'est maintenant, toutes les marques courtes, Xiaomi, qui nous a quand même fait un truc, le Mi Band 2, qui se vend encore très bien, vaut à peu près dans les 15 balles, bracelet interchangeable, fonctionne pas, Mi Band 2, par exemple, la preuve par l'exemple, c'est encore celui que j'ai, qui marche très bien, autonomie à moi, application, maintenant, il y a une nouvelle application, où tu peux te suivre quand tu marches, machin, et à la fin, il te donne la vitesse, le nombre de pas, les kilomètres que tu as fait, et puis c'est un Xiaomi, je veux dire, après, comme vous avez certainement, comme moi, beaucoup de choses qui sont Xiaomi, on passe tout par l'application Xiaomi, la balance, le truc, bon bah du coup, on se demande, comment les marques peuvent arriver à se débattre avec ça, alors le Mi Band 3, on est d'accord, c'est pas un flop, mais c'est vraiment un demi flop, parce que le truc n'apporte rien, si ce n'est que c'est le nouveau machin, alors que d'autres concurrents, on va prendre Honor, lui, il nous propose le Band 4, qu'on a testé sur JLG Vidéo, car en plus, il a quand même la couleur, machin, qui est un peu plus complet au niveau de l'écran, et qui apporte quand même beaucoup plus que le Mi Band 2, ou le Mi Band 3, un peu plus du prix aussi, et enfin, et enfin, pour finir un petit peu avec ces news tech, d'extérieur, alors, encore une news bizarre, le Honor, on annonce une news, alors le Honor va faire une grosse annonce le 10 décembre, alors c'est étonnant, parce que le 10 décembre, il y aura donc du coup, un truc Honor en Chine, ils vont annoncer certainement le V20, qui sera apparemment révolutionnaire, avec un truc que tu n'as jamais vu, ce qui est étonnant, parce qu'on a quand même eu le Honor magique, machin, qui est sorti, pas sorti, vu, pas vu, pas pris, qui était révolutionnaire avec le slide, mais bon, on sent que, voilà, c'est bien vendu en Chine, mais bon, pas trop, là, un V20, machin, un truc révolutionnaire, donc certainement de l'intelligence artificielle, de la caméra, machin et tout, ce qui est étonnant, c'est que le 10 décembre, c'est aussi un peu la journée de la mise en vente du Huawei, euh, V, je ne sais un peu plus comment il s'appelle, le Vmax, putain, j'ai oublié son nom, celui que je n'arrête pas de vous parler, qu'on va commander bientôt, attends, je te trouve le nom, ne bouge pas, un instant s'il vous plaît, j'accède à votre dossier, euh, alors, le Huawei Ymax, un téléphone de 6,2 pouces, qui sera vendu au moins de 300 balles, c'est ce que je veux dire, donc au moins de 300 balles, un concurrent de mon Mate 20X, bon, là, c'est un petit peu intéressant, donc là, leur V20, ça ne sera pas le même, parce qu'il est quand même annoncé beaucoup plus cher, un truc qui pourrait arriver à 2700 R&B, ça fait au moins, enfin au moins du 400 balles, tout ça, tu vois, donc, un écran full, on ne sait pas trop, on ne sait pas trop ce que vont nous sortir, mais, ils nous sortent un Honor, le même jour que, apparemment, va sortir le Huawei Ymax en Asie, nanana, ce Honor devrait être officiellement dévoilé à Paris, au mois de janvier, donc, encore une petite exclusivité, le 22 janvier en plus, la fin de janvier, alors attention, parce que tout ce qui est fin janvier, il faudra regarder l'année prochaine, quand tombe le jour de l'an chinois, parce qu'après, le jour de l'an chinois, les dernières, on a eu six mois de crise, après, donc, du coup, ils nous sortent un téléphone, on ne sait pas trop, ah, c'est un peu, on va voir ce que va nous proposer ce V20, mais là, j'ai l'impression que Huawei Honor s'enflamme un peu, nous sort beaucoup, beaucoup, beaucoup de téléphones, brandés sous les deux marques, oui, je dis Huawei, parce qu'on dit comme ça en chine, et brandés sous les deux marques, machin, au même moment et tout, et c'est un peu compliqué, on n'y retrouve pas ces petits, et là, on se demande, est-ce que ce Honor V20 va être, je ne sais pas, un Huawei rebadjé, est-ce qu'il y aura vraiment quelque chose de nouveau, est-ce que le Magic Johnson ou pas, on ne sait pas trop, voilà, bon, c'était un petit peu les news tech de la journée. Bon, qu'est-ce qu'il nous reste de bien aujourd'hui ? Alors, aujourd'hui, sur le GLG Review, je vous ai mis la vidéo du Nokia X6, qui, globalement, quand on regarde tous vos commentaires, ce téléphone-là, il est vraiment bien pour moins de 200 balles, on est d'accord, en vidéo, je veux dire, j'ai encore regardé la vidéo de The Grand Est, ce matin, concernant le Mezzu, 16ème génération, ouh, voilà, partenariat Mezzu, Mezzu revient en France, mais bon, vu comme c'est parti, ça va être la même merde, il y a toujours Mezzu derrière, tant que Mezzu n'aura pas changé leur politique, ça va être la même merde, le truc qui est mal traduit déjà, dès le début, tu vois, le truc qui ne sont pas traduits, tout, enfin, j'étais au tout début de Mezzu, on était avec le mec, Mezzu France, c'était moi, le site, il était à moi, moi qui ai monté le premier, donc du coup, il fait voir une vidéo, et on voit que la stabilisation, franchement, j'ai regardé, je me suis dit, franchement, la stabilisation, c'était pas terrible, malgré que le truc, ce soit quand même une bombasse, contrairement à notre Nokia, où la stabilisation numérique, putain, vous avez vu dehors, alors il a dit optique, mais je ne suis pas sûr que ce soit vraiment une optique, c'est vraiment une numérique, et nous, la stabilisation numérique du Nokia, elle est vraiment géniale, l'écran n'est pas trop trop mal, mais on sent qu'il y a les chinois derrière, et c'est un peu la merde, et ce qu'on aura fait rigoler beaucoup, c'est qu'on dit, voilà, les chinois ont fracassé Nokia, comme il fallait, comme ils savent le faire, mais le téléphone est quand même assez intéressant, et avec de la B20 B28, à ce même prix là, si vous le trouvez en France, ça peut être encore une fois, une très très bonne alternative, je vous invite à voir la review, si ce n'est pas encore fait, et puis, si vous l'avez déjà vu, n'hésitez pas à me dire en commentaire, ce que vous en avez pensé, aujourd'hui également, allez, sur WTS, on reprend les vidéos, du, alors c'est le Bangkok Motor Expo 2018, qui était là, donc on est monté une journée exprès, sur WTS, on essaie de vous mettre une vidéo tous les jours, où je peux partager ma vie, machin et tout, alors hier je n'en ai pas fait, mais j'ai quand même pas mal de vidéos du salon, alors des vidéos qui sont en mono, oui, parce que j'ai oublié, c'est que quand on enregistre avec le micro, sur la GoPro, ça n'enregistre qu'en mono, forcément, et quand je fais mon montage, il faut que je la mette en double mono, pour que vous ayez, pas une stéréo, mais une double mono, ça porte bien son nom, et j'ai oublié depuis le début, comme personne ne m'a fait la remarque, et bien du coup, j'ai enquillé pas mal de vidéos, qui sont converties comme ça, donc dès la semaine prochaine, je ferai attention, de vous la convertir en double mono, mais là voilà, donc là on attaque les vidéos du salon, aujourd'hui la vidéo du salon, première marque, Harley Davidson, Piaggio, et Kawasaki, et après on essaiera de mettre, 2-3 marques par jour, afin de ne pas vous mettre une marque tous les jours, et d'étaler ça, machin, c'est-à-dire qu'en fait, par étage, c'est par pays, et t'as les portes d'entrée, machin, tu montes, je vais vous faire une vidéo, parce que ce sont commerciales, il est vraiment exceptionnel, et on va simplement y aller tout à l'heure, je ferai une vidéo avec la GoPro, et on dit, oh là c'est comme ça, il y a un avion dehors, machin, un truc, hop, matin, couffin, mon cul sur la commode, par exemple, on parlera, hier je vous ai parlé, il restait un épisode de Burger Quiz, saison 3, épisode 4, qui était vraiment bien, ça c'était vraiment pas mal, pour garder son calme, et garder le fil conducteur, et c'est là vraiment qu'il y a du métier, c'est que, c'est vite parti en couille, mais il est arrivé à tenir son fil conducteur, il est arrivé à tenir sa trame, et tout, c'était assez drôle, parce que c'est un bon moment, c'était peut-être pas le meilleur, c'était un peu bordélique des fois, mais c'était quand même un bon moment, et je vous invite fortement, à aller regarder Burger Quiz, si c'est pas encore fait, si vous l'avez pas déjà vu en live, moi je les regarde sur Youtube, bien évidemment, international oblige, on parlera un petit peu des produits, qui vont arriver incessamment sous peu, alors Oukitel nous a confirmé, qu'ils nous ont envoyé le Oukitel P23, elle nous demande même plus maintenant, si je l'ai vu, elle nous l'envoie, mais voilà, il est parti, voilà le tracking, donc Oukitel P23, je n'ai aucune idée de ce que c'est, à manuel tracking, je l'ai vu, il va partir de Chine, aujourd'hui ou demain, compter 10 jours, quand ça se passe pas bien, mais voilà, on a en précommande, le DJ Osmo Pocket, voilà, il est en précommande, donc il faut attendre que les précommandes s'écoules, et on devrait le recevoir, un jour ou l'autre, alors j'espère que ça sera cette année, mais ça permettra de vraiment de comparer, entre la GoPro 6, parce qu'on a la GoPro 6, la Insta 360 One X, qui est une caméra compact comme ça, qui filme en 360, mais du coup, qui a une stabilisation vraiment d'enfer et tout, que tu peux contrôler depuis ton smartphone, j'étais chargé déjà l'application, pour voir un petit peu, qui est la révolution, tout le monde dit, ça y est, GoPro est mort, ils ne sont pas encore morts, GoPro, mais pas loin, mais voilà, on va la voir aussi, on a le tracking, DHL devrait, pas aujourd'hui, demain, ça risque un petit peu tendu, on voit avec DHL, au pire, lundi, on l'aura, donc il y aura une première partie de la vidéo, qui tombera, c'est moi la semaine prochaine, parce que là, il y a beaucoup de vidéos à faire, j'aimerais bien qu'on teste, bon, la vidéo pour voir comment ça marche, qu'on regarde un petit peu le son, parce qu'elle n'a pas d'entrée, apparemment, le son, c'est peut-être pas son point fort et tout, et puis, la polyvalence, machin, on essaiera de faire un peu des versus, et après, une fois que le DJ Osmo Pocket arrivera, Fight, voilà, voilà un petit peu pour les news, de la journée, et les films et séries télé, il n'y en a rien d'incroyable, si j'ai, ancien Alien sur History, là, c'était pas mal, c'est saison 12, là, il y a un peu mal de trucs, bien, il n'y avait rien d'exceptionnel, aujourd'hui, donc ça sera un peu tout ce que vous aurez, il faudra vous contenter de ça, on se reverra, donc du coup, alors, si vous êtes tipeur, et utipeur, si vous me suivez sur utipe, vous mettez une vidéo, à la fin, vous mettez suivre, demain, sur utipe et sur tipeee, je vous enverrai le lien, du live tipeee privé du samedi, une vidéo qu'on fait entre nous, qui ne sera pas répertoriée, c'est à dire, si vous avez le lien sur tipeee, ou sur utipe, vous pourrez le voir, ou vous pourrez accéder au live, sinon vous ne l'aurez pas, donc on se retrouvera demain, pour un live plutôt en mode, entre nous, comme ça, on parlera un peu tout de rien, on parlera notamment demain, du projet, qui était déjà lancé, mais qu'on relance pour 2019, du coup, un projet communautaire, on en reparlera demain, on va refaire le truc, je ne vais pas m'associer avec quelqu'un, mais quelqu'un va m'aider dans ce projet là, on va essayer de faire un truc, beaucoup plus communautaire, pour ceux qui veulent se lancer sur YouTube, qui ont une chaîne, et qui ont besoin d'un coup de main, et bien là, vous allez voir, le nouveau format sera, beaucoup plus ouvert, beaucoup plus pratique, beaucoup plus convivial, et beaucoup plus facile à mettre en place, où on va, vous aider facilement, voilà, à diffuser, et avoir un peu plus de membres, ça devrait vous plaire, on en parlera demain, et sinon, si vous n'êtes pas là demain, vous n'êtes pas sur tipeee, ou sur YouTube, et bien, vous découvrirez ça en 2019, ce qui n'est pas un drame, voilà, c'est tout pour ce vendredi, je vais donc vous souhaiter à tous, un bon vendredi soir, à tous, un bon week-end, méfiez-vous demain, restez à la maison, n'allez pas sur Paris, ça va être la guerre demain, je sens que ça va être la guerre, parce que là, je pense que là, l'État, au bout de deux samedis, ils vont vraiment mettre les moyens, et tous ceux qui vont là-bas pour tout péter, ils vont quand même manifester, oui, mais tout casser, non, et je pense que demain, il va y avoir de la marave quand même, un petit peu, en puissance 10, donc du coup, restez chez vous demain, regardez les vidéos de GLG, si vous êtes un peu de retard, je vous rappelle, le GT Geek, c'est trois chaînes YouTube, GLG Review, GLG Vidéo, et WTSB et GLG, un minimum garantie de 50 vidéos par mois, quand même pas mal, c'est plus que Netflix, et en plus, on est moins cher que Netflix, parce que nous, on est gratuit, donc du coup, tu vas en bas dans la description, tu t'abonnes aux trois chaînes, tu regarderas les notifications, s'il y a une vidéo qui te plaît, tu la regardes, si il y a une vidéo qui ne te plaît pas, tu ne la regardes pas, mais tu es sûr sur les trois chaînes, qu'il y aura forcément une vidéo qui va te plaire, la vidéo du centre commercial ce soir, franchement, elle est quand même plutôt pas mal, quand tu verras le truc de dingo que c'est, tu vas dire, ah ouais, quand même, là, il y a du centre commercial, bon, pour ça, il faut s'abonner à WTS, pour le Nokia X6, et pour la caméra One X, il faut être sur GLG Review, et pour les actes quotidiennes, sur GLG Vidéo, moi, je pense que si tu n'es pas encore abonné aux trois chaînes, c'est le bon moment de le faire, allez, paix et prospérité, Dieu vous bénisse, forcément, passez à tous un bon week-end, poutre en platane, et Dieu est béniste, pour les plus rigolos d'entre vous, allez, merci d'être passé, ça m'a fait plaisir, on se retrouve demain, pour des vidéos, de toute façon, il y aura du déballage, samedi, dimanche, lundi, j'ai un milliard de trucs, dont mes produits préférés, que je vais vous présenter, samedi, dimanche, peut-être lundi, enfin, vous verrez, ça sera la surprise, allez, bon week-end à tous, un petit like, et maintenant, tu peux aller regarder une petite vidéo sur Tipeee, allez, à demain, bye bye.